Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse avec l'équipe de France qui a frôlé l'humiliation. Les hommes de Sylvain Ripolle ont manqué de peu d'être éliminés dès la phase de poule par l'Afrique du Sud. « Le temps des titans », écrit le quotidien de l'équipe dans ses pages intérieures. Mener trois fois au score, les Bleus ont su puiser dans leurs ressources pour renverser ce match complètement fou. Une victoire miraculeuse qui doit néanmoins servir d'électrochoc pour la sélection tricolore qui ne s'en serait jamais sorti sans son héros Gignac, auteur d'un triplé. Une performance saluée unanimement par les quotidiens régionaux de la Provence et du Progrès en ce lundi matin. La France jouera sa qualification face au Japon ce mercredi à 13h30. Pour disputer les phases finales du tournoi olympique, trois scénarii se dégagent. Une victoire par deux buts d'écart pour passer devant le Japon. Un succès par un but, mais le Mexique ne devra pas gagner dans le même temps face à l'Afrique du Sud. Un match nul pourrait suffire, mais il faudra un faux pas de la sélection mexicaine. Les Bleus ont donc désormais leur destin entre leurs mains. On prend désormais la direction de l'Espagne, où Lionel Messi fait la une du Mundo Deportivo. On a peut-être tendance à l'oublier, mais le sextuple Ballon d'Or est actuellement libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier. Une véritable anomalie qui devrait être réglée très prochainement, comme le rapporte le quotidien espagnol. Le Barça préparait ainsi la signature de son nouveau contrat dès son retour de vacances. Si côté barcelonais, on ne s'inquiétait pas forcément dans ce dossier qui a tenu en haleine la planète football l'été dernier, c'est parce qu'un accord de principe avait été trouvé avec l'agent de Messi qui n'est autre que son père. La Pulga aurait accepté de signer une prolongation d'un an et par la même occasion consentit une énorme baisse de salaire de 50%. Les dirigeants Blaugrana espèrent ainsi que l'Argentin montrera la voie à ses coéquipiers afin d'alléger la masse salariale. On reste de l'autre côté des Pyrénées, direction le rival madrilène. C'est chaud, c'est chaud ! S'enflamme Marca dans son édition du jour. Le transfert de Rafael Varane à Manchester United serait imminent. La vente du défenseur de 28 ans sera bouclée cette semaine pour un montant de 50 millions d'euros. Si on semble être catégorique côté espagnol, on reste néanmoins prudent outre-manche. Les Red Devils restent sur la défensive, écrit The Sun. Le tabloïd anglais explique que Manchester United commence à s'impatienter pour Rafael Varane et a peur qu'il utilise ces derniers afin de renégocier un nouveau contrat avec le Real Madrid. Encore un peu de patience donc, le feuilleton Rafael Varane va connaître son dénouement très prochainement. On reste en Angleterre où la formation entraînée par Pep Guardiola est rattrapée par la patrouille. Manchester City frappée par le fair play financier peut-on lire dans le Sun. Déjà épinglée par l'UFA par le passé, les Sky Blues auraient déjà tenté de contourner les règles en 2011. Selon les informations du Daily Mail qui s'est procuré des échanges, Manchester City aurait délibérément gonflé ses revenus lors de la saison 2010-2011. Cela concerne le sponsoring maillot financé par Etihad Airways. Évalué à 4,6 millions d'euros, ce sont finalement près de 14 millions qui auraient été notifiés. Le site web précise qu'en clair, Etihad n'aurait pas payé l'intégralité du montant indiqué mais que c'est une autre entité des Emirats Arabes Unis qui aurait comblé la différence. Cette affaire risque de faire grand bruit outre-manche à l'heure où Manchester City rêve d'attirer Harry Kane ou encore Jack Grealish dans ses filets. On file en Italie où le meilleur buteur des Nerazzuris étant une du quotidiano sportivo. Romelu Lukaku est invendable, peut-on lire. Malgré les problèmes financiers de l'Inter Milan qui ont en partie été comblés par la vente d'Achraf Hakimi au PSG, le buteur belge n'est pas sur le marché des transferts. Big Rom est invendable, répète le directeur sportif Giuseppe Marotta en une de Tuto Sport. Des propos qui ont le mérite d'être clairs contrairement à l'avenir de Cristiano Ronaldo qui reste toujours aussi flou. Allegri attend un signal de CR7 écrit Tuto Sport. Le portugais a atterri hier à Turin et sera à l'entraînement ce lundi. Mais impossible de savoir s'il portera bel et bien la tunique de la vieille dame cette saison. On termine ce tour de la presse sportive avec la légende de Manchester United Wayne Rooney. Ce dernier s'est retrouvé en une des tabloïdes anglais et notamment du Mirror à son insu. La faute à une publication sur les réseaux sociaux de vidéos et de photos de lui endormi en charmante compagnie lors d'une soirée visiblement trop arrosée. Comme l'explique le Daily Mirror, l'intéressé a contacté la police locale qui a ouvert une enquête après une demande de ses avocats, ce dernier assurant avoir été piégé. Wayne Rooney a donc préféré prendre les devants et éviter de ternir son image d'icône dans le royaume. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier. Sous-titrage ST' 501